Coucou les amis, bienvenue sur les histoires de M. Louis. Aujourd'hui je vais vous raconter Pépin et Flocon, des éditions Mijade. Pépin et Flocon Pépin a presque terminé son bonhomme de neige, presque. Il manque quelque chose pour qu'il soit parfait, mais quoi ? Pépin s'interroge quand il entend une petite voix. Il va s'enrhumer ton bonhomme de neige, mets-lui un manteau ou une écharpe. La voix vient de là-haut, Pépin hésite, mais une si petite voix, ça ne peut venir que d'une toute petite bête, d'une souris par exemple, et les lapins n'ont pas peur des souris. Bonjour, dit Pépin. Merci pour le conseil, mais les bonhommes de neige ne s'enrhument jamais. Tu ne dois pas t'inquiéter pour eux. Oh, je sais, seulement, quand je les vois comme ça, sans rien pour les couvrir, j'ai froid pour eux. Alors, il ne faut pas rester là, sinon c'est toi qui vas t'enrhumer. Je m'appelle Pépin. Monte, tu rentres avec moi ? C'est Johnny Pépin, moi c'est Flocon. Ah, Pépin, si tu savais comme j'ai envie d'une bonne tasse de lait sucré avec des tartines beurrées. Tu les auras, tu les auras ? Promet, Pépin. Mais tiens, mais tiens bien mes oreilles et arrête de les tortiller, tu vas nous faire tomber. J'ai une nouvelle amie, crie Pépin à l'entrée du terrier. Papa fronce les sourcils. Oh non, Pépin, pas une souris, ça fait des crottes partout, et puis elle mangera nos carottes. Je n'aime pas les carottes, murmure Flocon. J'aime mieux les tartines. Papa s'attendrit. Bon, va pour les tartines, c'est Noël après tout. Mais je te préviens, Pépin, demain ta souris doit partir. Le jour suivant, il neige à nouveau. Comment va la souris ? demande maman. Bien mieux, répond papa. Elle a bu tout son lait et maintenant elle joue avec Pépin. Si nous la gardions encore un peu, il fait si froid et c'est une gentille petite. La compagne idéale pour notre Pépin. Réfléchis, l'hiver ne durera pas toujours. Au printemps, elle s'en ira d'elle-même. Flocon s'installe chez Pépin et l'hiver passe comme un rêve. Il découvre qu'ils aiment les mêmes livres. Ils jouent aux mêmes jeux. Quand on entend rire Pépin, c'est que Flocon n'est pas loin. Bientôt, le printemps revient. Mais papa ne dit plus que Flocon doit partir. Qui voudrait séparer de si bons amis ? L'été passe, puis l'automne. Noël approche. Cela va faire un an que Flocon habite chez Pépin. Et Pépin ne souhaite qu'une chose, que Flocon reste toujours. Mais un jour, maman rentre au terrier tout essoufflée. J'ai de mauvaises nouvelles, les enfants. Un pigeon cherche Flocon. Il s'appelle Robert. Il a mis une annonce sur le grand chêne. Pépin devient tout pâle. Est-ce la souris de Robert ? Demande-t-il. Non, je ne le connais pas. Tant mieux, s'est réjoui Pépin. Il doit s'agir d'une autre souris. Papa attire Pépin sur ses genoux. Mon Pépin, sois raisonnable. Il n'y a pas 36 souris qui s'appellent Flocon. Tu t'es bien amusé avec elle, mais elle n'est pas à toi. Tu dois la rendre à Robert. Non, crie Pépin. Flocon habite avec nous. Elle ne sait pas qui est Robert. C'est ce qu'elle dit, rétorque papa. Mais moi, je suis un lapin honnête. Je ne veux pas d'ennui avec la police. Je vais rapporter cette souris moi-même. Il se penche pour l'attraper, mais Flocon lui glisse entre les mains et se sauve en courant. Maintenant, cela fait trois jours que Flocon est parti et Pépin est inquiet. Il a tellement crié qu'il est tout enroué. Pourtant, il continue. Quand la nuit tombe, il s'enferme dans sa chambre sans dire un mot. Robert, lui, est en colère. Où est ma souris ? Je suis sûre que tu sais où elle se cache. Ramène-la-moi. Il y a du travail à cette époque de l'année. Elle le sait bien. C'est pour ça qu'elle s'est sauvée. Je vais lui passer un bon savon. Pépin tremble pour Flocon. Même papa se fait du souci. N'auriez-vous pas une photo de Flocon ? Nous pourrions la montrer aux autres animaux. J'en ai une, dit Robert. Je vais la chercher. Oh, mais ce n'est pas notre Flocon ! s'exclame papa en examinant la photo. La vôtre a les yeux noirs, tandis que la nôtre a les yeux rouges. Tu vois qu'elle ne mentait pas, soupire Pépin. Flocon n'est pas la souris de Robert. La photo circule de main en main. Chacun se met à chercher une souris toute pareille, mais avec les yeux rouges. Soudain, Pépin a une idée. Il retourne à l'endroit où il a trouvé Flocon l'année dernière. Et Flocon est là, toute petite. Comme la première fois. On va chez Robert ? murmure-t-elle. Pour qui me prends-tu ? répond Pépin. Allez, monte et tiens bien mes oreilles. C'est Noël aujourd'hui, et devine, maman a préparé plein de tartines beurrées. J'espère que tu as bien aimé cette histoire. Abonne-toi et active la petite cloche. A bientôt pour de nouvelles aventures.